Le peintre Claude Monet n'aurait peut-être jamais eu cette carrière sans cet homme. Lui, c'est Léon Monet, le frère est né du peintre impressionniste qui a peint ça ou encore ça. Ils ont une passion commune, la couleur. Dans les années 1860, Léon travaille comme chimiste et fait fortune dans une entreprise qui fabrique des couleurs synthétiques à Rouen. Claude, lui, s'essaye au dessin au Havre, puis à la peinture à Paris. Léon Monet prend conscience très rapidement du génie créatif et du coup de crayon de son frère Claude. Il devient le meilleur mécène du peintre et d'autres impressionnistes comme Pissarro ou Renoir. Il va soutenir Claude et ses amis, non seulement en leur achetant des œuvres, mais également en exposant leurs œuvres dans les expositions municipales du musée des Beaux-Arts de Rouen. En plus d'être un soutien financier, Léon reçoit souvent Claude dans sa maison. Pendant ses moments de création artistique, Léon Monet est aux côtés de son frère. Il facilite l'installation de son frère dans les sites qu'il décide de peindre. Il trouve l'inspiration dans ces paysages normands qui feront la renommée du peintre impressionniste.